Les habits neufs de l'Empereur Il était une fois, il y a bien longtemps, un empereur qui aimait par-dessus tout l'amende. Il dilapidait toute sa fortune dans les tissus les plus fins et les vêtements les plus sophistiqués. Les responsabilités de son rang lui importaient peu. Gouverner ? Former ses soldats ? Non, très peu pour lui. La dernière fois qu'il était à Paris en public, c'était pour montrer sa dernière acquisition excentrique. L'Empereur avait une tenue pour chaque heure. Il aimait par-dessus tout revêture ses habits et se contemplait dans son miroir. On entendait dans les couloirs, « L'Empereur est dans sa garde-robe » alors qu'on aurait cru le trouver dans la salle du conseil. La ville sur laquelle régnait l'Empereur était immense. Des visiteurs entraient et sortaient tout le temps. Un jour, des escrocs se présentèrent comme des tisserands de génie. Les soi-disant tisseurs déclarèrent qu'ils créaient des vêtements d'une beauté rare. Aussi l'avant-gardiste, ils prétendirent même qu'ils avaient le don de fabriquer des tissus qui restaient invisibles à l'œil du simplet ou de celui qui n'était pas à sa place dans son métier. « C'est incroyable ! » pense à l'Empereur. « Voilà comment je vais pouvoir savoir si mon gouvernement est compétent. Et puis, je pourrais dire adieu au nigaud qui m'entoure. « Mettez-vous à l'ouvrage ! Il me faut ces vêtements magiques ! » cria l'Empereur. Il offrit aux tisseurs le double du salaire demandé pour s'assurer qu'ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Les tisserons assemblèrent les pièces de leur métier à tisser et firminent de se mettre tout de suite à l'ouvrage. Ils auraient pu paraître consensueux s'ils ne cousaient pas dans le vide. De plus, ils exigèrent la soie la plus fine et le fil le plus résistant pour leur création. Après avoir glissé les matières précieuses dans leur sac, ils se concentrèrent sur leur travail imaginaire. Curieux de voir où les tisseurs en étaient, l'Empereur craignait d'aller s'en rendre compte par lui-même, de peur de ne rien voir. Il envoya donc son meilleur ministre pour constater de l'avancement des choses. L'Empereur aurait ainsi le loisir de découvrir si ce dernier méritait d'être son favori. Les nouveaux tissus de l'Empereur faisaient jaser en ville. Tous étaient curieux de découvrir l'intelligence ou la stupidité de leurs voisins. Le fidèle ministre se rendit donc à l'atelier en connaissance de Corse. Il aperçut les escrocs travaillant dur sur des métiers à tisser, vides. Le ministre voulut révéler qu'il n'avait rien vu, mais il se ravisa aussitôt. « Cela voudrait dire que je serais idiot. » Paniqua-t-il intérieurement. « Impossible. Je vais dire que tout avance bien. Sinon, je risque de perdre ma place. » Les tisserons virent le visage du ministre se décomposer. « Alors, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas magnifique ? » demanda l'un d'eux. Le ministre s'éclaircit la voix et s'extasia. « Bien sûr, c'est sublime. Tout à fait exquis. Je dirais, mais plus. Un vrai travail d'artiste. » Les imposteurs étaient très fiers d'eux. Ils retournèrent à leur tâche imaginaire, car c'était tout un art de faire semblant d'effectuer des réajustements minutieux sur des vêtements. Nerveux et encore sous le choc, de n'avoir pas su voir les vêtements en préparation, le ministre se ressaisit et alla trouver l'empereur. Il lui rapporta que les tisserons avançaient à toute allure et que ses tenues allaient sûrement être bientôt prêtes. L'empereur fut enchanté de ses nouvelles et il ne put se retenir bien longtemps avant de renvoyer quelqu'un pour un nouveau compte rendu. Il choisit un autre ministre pour l'occasion, ce qui allait lui permettre de savoir ce qu'il valait. L'empereur ne leur refusait rien, surtout depuis que son cher ministre lui avait confirmé que tout avançait pour le mieux. Les escrocs se remplissaient avidement les poches. L'autre ministre mandaté pour rendre visite aux tisserons se présenta. Ce fut le même scénario et il arriva à la même conclusion. Mieux vaut se taire que perdre sa place. Il déclara donc avec enthousiasme qu'il n'avait jamais vu de parure aussi recherchée. Maintenant que l'empereur était rassuré par ces deux rapports, il décida qu'il était temps de se rendre lui-même à l'atelier. Il arriva, escorté par les deux ministres qui avaient menti. L'empereur eut un silence d'épouvante lorsqu'il se rendit compte qu'il ne voyait strictement rien. « Ce n'est pas possible, » pensa-t-il. « Moi, inapte à être empereur, quel affront ! » Évidemment, il pouvait encore moins l'avouer que les autres. Il félicita donc les tisserons pour leur bel ouvrage et accepta d'être ennés sa nouvelle tenue au prochain grand défilé. Le jour de la parade, l'empereur enfila sa nouvelle parue. Son personnel poussa des hauts et des hauts d'admiration. « Cela vous va si bien ! Regardez cette cape et cette veste ! Ce vêtement est aussi fin qu'une toile d'araignée ! » L'empereur observa son reflet dans le miroir et fit tous les efforts du monde pour se montrer satisfait de sa tenue. Les chambelants, qui étaient censés porter sa traîne, firminent que tout était normal. Ils n'osaient pas prétendre le contraire. Au passage de l'empereur, chacun s'extasia devant la finesse du tissu. « Que pouvaient-ils faire d'autre ? Avouaient qu'ils étaient sauts ? Jamais de la vie ! » Puis, un petit enfant lança. « Mais ils ne portent rien ! » La remarque fit rapidement le tour de la foule, qui osa enfin dire. « C'est vrai, ils ne portent rien du tout ! » L'empereur ne savait pas où se mettre. Il commença à croire que les gens disaient vrai. Mais, il n'avait pas le choix désormais. Il fallait qu'il finisse sa parade dignement. Tous continuèrent à jouer la comédie jusqu'au bout, la tête haute. Pendant ce temps, un peu à l'extérieur de la ville, deux tisserons transportaient des sacs très lourds, ce qui ne les empêchait pas de sourire. On n'entendit plus jamais parler de l'eau.